bonjour à tous nous sommes fin mai il est aux alentours des huit heures trente et il fait quasiment 19 degrés donc c'est assez agréable et on va en profiter pour faire un grand tour de jardin alors comme à chaque fois on va rester un peu sommaire j'ai tout vous montrer et dans une prochaine vidéo je vous montrerai plus en détail certains points allez c'est parti on commence par ce qui reste sous la serre alors plus grand grand chose on va dire il reste seulement des pieds d'artémisien que j'ai pas encore repiqué où j'ai pas encore donné je vais en donner à plein de personnes il reste encore mon tabac que j'ai pas mis en pleine terre vous allez voir pourquoi j'ai plus de place je sais quand je vais le mettre mais pour l'instant j'ai plus de place un peu de tomates deux petites courges un peu de crapaudine des betteraves et une grosse tomate là et sinon un peu de salade mais sinon le reste tout est dans le dans le jardin vous montre ma tour à fraises vite fait j'en suis pas super satisfait j'arrive pas à gérer correctement donc c'est un peu il ya des feuilles qui sont un peu un peu jaune ça ça va pas alors même si voilà il ya des belles fraises quand même mais ça me plaît pas c'est pas c'est pas super en plus il ya plein de jours mais il ya des algues qui se développe je vais l'arrêter en plus la pompe fait pas mal de bruit je suis bon c'était un essai je sais pas si je referai on verra par contre ce que ce que j'aime bien c'est toujours pareil que l'année dernière c'est mes méthodes kratki voilà j'ai mis ça il ya une semaine elles sont super jolie vous allez voir je j'en ai mis un peu partout ça par contre c'est vraiment top en termes d'eau comme il peut pas ça commence à à descendre sachant que tous les quinze jours je rose à je remplis mes soya et puis je mets à peu près 600 litres d'eau du coup c'était hier dimanche et là bas ça a bien 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 descendu bon j'ai encore des réserves mais comme il ne pleut pas ça descend très très vite on continue on arrive à ma moutarde à vraiment super super cette moutarde grandit effet voilà doit faire un mètre mètre 80 de haut les fleurs sont en train de faner et voilà il ya les graines qui sont en train d'arriver donc je vais pouvoir récolter je pense que dans un mois je vais pouvoir faire une bonne récolte ça va prendre un peu de temps mais ça marche vraiment super super bien et ça va en pousser tout seul en dessous pareil j'en reparlerai hydroponide en tuyaux avec une pompe j'ai fait des modifs vous souvenez que quand j'étais parti en vacances et la pompe avait cramé donc j'ai fait des modifs on en parlera après mais ça c'est génial en fait ça ce système vraiment excellent ici c'était une graine assez développée tout seul côté des tomates j'ai repiqué et ça c'est une plante car poussé tout selon mon jardin je sais pas ce que c'est je les remise elle était dans la terre je les remise ici et ben voilà c'est revenu super et là j'ai mis une petite graine de concombre voilà on peut voir c'est mieux si je n'en vois pas avec mon caméscope mais elle est en train de germer c'est en arriver cool alors à suivre je referai une vidéo spéciale sur tout ce qui est hydroponie des petits radis donc là un rang tous les quinze jours donc là on en train de manger cela cela vont arriver je pense une prochaine et là je viens j'en ai recemé d'autres j'en ai aussi recemé ailleurs pour avoir toujours des radis à grignoter deux petits rangs de frais ça donne bien mes fèves pareil alors là ça c'est pas mal parce que cette année elles ont donné encore mieux que l'année dernière plus ça va plus ça donne j'ai l'impression sont les fèves plantées au mois de novembre ce qui permet faire la place très tôt pour mettre autre chose à la place du coup de consommer très très tôt de faire des conserves c'est aussi je ferai une vidéo sur les conserves de fèves dans pas longtemps voilà à côté mes petites poules donc les petites poules avec le coq il me reste trois poules il me reste la noire la marron et la grise la plus vieille est morte et j'avais une blanche qui est morte aussi je sais pas pourquoi enfin bon là pour l'instant ça va j'ai trois oeufs de trois oeufs tous les jours donc c'est plutôt cool si vous avez vu sur le réseau mais j'essaye d'incuber des oeufs mais pour l'instant ils sont un peu clairs après une semaine il ya rien qui se développe donc je sais pas ce qui fait le coq mais bon pourtant il est souvent monté dessus mais ça fait pas grand chose il a deux ans à suivre mon jardin balançoire donc pareil toujours avec de la moutarde devant et dedans j'ai commencé donc il ya de la betterave tout le long la betterave et de la salade et au milieu sont des plans d'artemisia pour l'instant et là bas ce sont des gens de blettes voilà il me reste encore à planter ici un petit test cette année un retest ce que j'avais fait au départ mais ça n'avait pas marché correctement j'ai refait un petit truc différent pour des tours de pommes de terre et à pour l'instant ça a l'air fonctionné pas mal donc dans les deux premiers ici j'ai mis neuf pommes de terre on va voir ce que ça peut donner et dans les autres six pommes de terre donc on va voir ce que ça peut faire ça fait gagner de la place donc le seul petit problème aussi qu'il faut arroser un peu plus régulièrement que quand c'est en pleine terre mais voilà ça se développe très très bien donc hâte de voir le résultat on fera ça ensemble bien sûr et juste à côté bas mes fruitiques sont en train d'arriver un goji un cassissier des murs sans épines ça c'est un gros et blanc et la base encore un cassissier et puis mon mur est sauvage voilà qui me donne des dizaines dizaines de pots de confiture qui me font toute l'année juste avec ce pied va dans ce grand pied du côté sud est de la maison alors ma petite butte de roquette appareil en train de de monter en graines du coup à se ressemer tout seul voilà c'est la petite période où il n'y en a pas mais bon du bon on va commencer à se ressemer on va pouvoir en manger quasiment toute l'année ce côté là encore une butte de pommes de terre donc l'appareil donc on n'a pas eu de gelée cette année donc les pommes de terre voilà généralement moi j'ai là un tout petit peu puis elles repartent un peu plus tard cette année c'était fantastique du coup but de pommes de terre et puis sous les dômes il ya des patates douces voilà alors j'aime bien les dômes pour les patates douces parce que ça fait un petit micro climat et ça garde un peu l'humidité la nuit et puis ça fait de la chaleur et elle se développe super super bien ici encore des petites buttes de pommes de terre voilà ici c'est ce qu'on avait en fait ensemble ça sont mes tomates cerises sauf deux où j'ai mis une autre variété c'est une à deux qui sont deux qui sont mortes et ici je paille pas et j'avais mis plein de petites graines de fleurs vous allez voir ailleurs c'est plus développé que ça on va voir comment ça ça gère la sécheresse sans paille et puis avec plus de vie à côté des pommes de terre à planter un peu plus tard mais pareil donc cette année des pommes de terre je pense que ça va être vraiment super bien derrière ma sauge qui s'est bien bien étendue va falloir je la taille un peu du coup je vais pouvoir en faire sécher un peu à côté mais 600 litres d'eau pour l'arrosage en gravité donc il est en fonction pareil allez voir mes vidéos j'ai fait trois vidéos sur le sujet et là voir il est en fonction et j'ai mis la programmation juste un arrosage dix minutes au coucher du soleil voilà ce qu'on suivit j'avais mis 10 minutes le matin à 10 minutes le soir là pour l'instant je me dimite le soir oui côté la belle tomate hop là hier soir ça arrosé du coup avec les petits zoya voilà ça c'est top ça c'est vraiment vraiment top donc là ils sont bas ils sont quasiment plein du coup bas ça va faire la journée donc ça suffit largement pour l'instant l'arrosage du soir on verra après que les montées de la température donc ici des petites tomates des belles petites tomates qui grandissent et qui sont vraiment très très joli avec pas toujours des pieds d'artemisia donc ça pareil un pied d'artemisia j'en ai déjà mis l'année dernière mais cette année il y en aura encore partout 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 donc là les petites tomates qui s'arrosent donc toute seule par gravité et de l'autre côté des plis des petits plans de bas de potiron alors ça c'est vraiment tout petit c'est le dernier que j'ai mis celui ci il en est bien plus grand et puis là c'est une courge de siam qui elle est balle est déjà partie je bouge derrière il ya un pied de courgettes que je viens je suis enlevé le dôme pareil des courgettes enfin bon voilà avec des zoya quand il n'ya pas quand il n'ya pas le rosage pas gravité et à côté mes petits pois qui sont en train d'arriver qui cette année je crois qu'ils n'ont jamais été aussi grand que ça pareil j'ai mis très tôt et puis il a pas gelé mais que des bonnes températures on a eu une semaine de pluie de petites pluies donc voilà parfait c'était vraiment vraiment la bonne période quelques quelques fraises ici j'ai commencé à enlever mais mes faves ici donc aussitôt j'ai remis encore un plan de courgettes de l'artemisien et là je pense que je vais venir remettre mais les fraisiers qui sont dans ma tour à fraises je vais remettre en pleine terre et comme je disais tout à l'heure c'est vraiment bien de plancer ses fèves très tôt quand ça fonctionne bien sûr ça permet vraiment de récupérer la place très vite on continue ici à mon avis voilà l'appareil on commence déjà à le consommer sans consomme que l'ail qui est dans le jardin je ramasse quasiment jamais donc je fais même pas sécher on mange directement frais comme ça là encore des fèves encore des fèves était toujours des fèves sont énorme à son bon alors rien de moi c'est énorme cette année ma bourrache là aussi ça attire énormément 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 de petits insectes en plus c'est super bien développé donc ça c'est cool il sait ma but tomate on va dire donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec couverture naturelle couverture qui s'est bien bien développé donc il ya que des petites fleurs voilà donc c'est papaillé et c'est que des fleurs donc là aussi ça attire énormément d'insectes avec sous dôme des salades de la batavia pareil là on est complètement autonome depuis un mois donc à chaque fois j'en enlève une j'en mets une autre le seul petit truc quand même c'est que j'ai mis mes tomates ici un peu tard j'aurais dû les mettre beaucoup plus tôt et je suis obligé d'écarter un peu les herbes bon avant se développer sinon elles se font étouffer bon je fais attention ça va ça va le faire mais c'est vraiment top en fait cette technique regardez en direct parce qu'on voit le bourdon le petit bourdon en train de butiner et là voilà c'est que des fleurs c'est trop joli ça m'évite de payer ça c'est plus naturel je trouve c'est vrai c'est top en plus c'est beau de ce côté là alors là il ya mes mes crômes du japon et ma glicine qui est dedans alors ça peut encore germer je pensais voir des premiers plans en même temps qu'une pomme de terre et pour l'instant il ya encore rien je sais pas trop ce que ça va faire derrière encore de l'ail on continue donc là les oignons les oignons avec au milieu des petits radis ce qui est pas mal cette technique là toujours en arrosant les radis j'arrose les oignons même temps et ça le fait très très bien en termes de fruitier où je n'ai pas dit mais là bas il ya encore il ya un pommier derrière côté des tomates cerises il ya un cognacier et là il ya un autre pommier voyons pas mal de paume encore autour de mon bassin donc les top en nombre sont arrivés voilà ce que je vous disais en fait il y en a plein qui m'ont dit attention la petite marque que tu as fait il va faire très très chaud très vite mais je dis pas forcément parce que vous allez voir quand les top liens bourges vont pousser de chaque côté elle va être très très vite à l'ombre et ben c'est ce qui se passe en fait donc voilà donc mes trois poissons bas ils doivent être au fond de l'eau et les salades on a en aquaponie elles sont en train de se développer en bien elles ont un peu de mal parce que bah on a eu une semaine de froid elles ont eu un peu de mal et là depuis que le soleil est revenu là bas c'est parti voilà à suivre de l'autre côté donc là encore des patates douces sous dôme avec de la betterave voilà c'est mes fameux semi bouche trou j'en ai encore plein ici ma vigne pareil mon muscat super super bon là je vais en avoir des tonnes et d'étonnant quand on reste dans la vigne là aussi ça c'est mon noix en train d'arriver surtout ça c'est plutôt une un raisin pour les confitures et ici mon raisin date voilà la dernière j'en ai eu qu'une grappe cette année il est parti derrière ma vigne là on avait un but de pommes de terre perpétuelles où dedans il y a de l'ail il y a des oignons et bah il y a aussi des pleins de petites graines alors là c'est plutôt le pavot alors pas coquelicot c'est le pavot jaune je sais plus pavot d'inde ou pavot japon je sais plus ce que c'est et dedans bah il y a des pommes de terre alors elles sont pas développer super super encore comme à son défaut à france caveul en même temps je les ramasse pas que si un problème voilà là commence juste à se développer mais bon rien de presse ici c'est vraiment vu la tonne de pommes de terre que j'ai ailleurs cette année je pense que je ferais rien dans cette butte on verra et à côté ma batavia qui a passé l'hiver voilà ça c'est ma bataille que je veux absolument récupérer la graine parce que elle a résisté à tout l'hiver même s'il a pas été très froid donc ça ma graine de batavia et aussi ma graine de betterave à côté bas des petites tomates et de ce côté là pareil j'ai mis pas mal de betterave encore qui vont arriver que je vais replanter à peu près partout et toujours avec un noya demora à la fois qu'il para noya mais qui est un peu poreux ça remplace loya et bah ça le fait très très bien et pareil je le couvre pas en fait il n'y a pas besoin ça marche bien en plus les oiseaux à quoi il ya peu plus haut peut venir boire ça fait très très on revient à côté de mon bassin là j'ai encore de la salade à repiquer et ici j'ai mis mon maïs maïs pop corne qui est en train d'arriver pareil dessous il y a une batavia plus le maïs qui est en train d'arriver je sais pas si on le voit voilà bah tiens il y en a encore là aussi là aussi donc ça c'est cool je vais repiquer un peu partout à côté du bassin ça va le faire pour avoir du pop corne pour toute l'année concernant les petites plantes pour métisane donc la mélisse appareil là je fais mes infusions froides en ce moment c'est super bon il y a encore de l'artemidia mon souci moi il y en a partout on met une bonne partie ici ça encore de la mélisse on agastache pareil pour faire métisane c'est super bon super super bon d'amandes poivrée et du thym oui un petit peu d'herbe enfin je vienne nettoyer un petit peu de ce côté là alors encore encore des petits pois un petit peu plus tardif par rapport aux autres je les ai mis en terre un peu plus tard ils sont pas encore ils sont toujours en fleurs donc là tiens ça arrive j'ai peu mais bon ça c'est cool à côté ma chicorée en train de monter en graines très très haut je m'en sers surtout pour donner à manger à ma tortue dans la chicorée fond en même temps l'accès à manger donc ça le fait ici petit peu de terre perpétuelle aussi une petite tomate à côté du pied qui va devrait bien qu'ils devraient bien grandir là là un peu à l'ombre mais quand quand les petits pauvres partir ça va le faire un petit courgette de l'autre côté dans mes fraisiers avec mes petites bouteilles retourner quand j'avais fait la vidéo ah bah ça c'est top ça marche super bien et ici donc mes carottes mes panais et puis des petites tomates des petites tomates à côté des panais comme comme ça j'en rose tout en même temps et là j'ai deux pieds de butternut voilà c'est les butternut que j'ai mis directement en terre voilà pas besoin de faire de semis enfin du moins toujours pareil dans le bouton charente à côté des fraisiers protégé parce que les pions et adore ça et à côté toujours la méthode kratki avec un pied de courgette voilà super alors j'ai eu un petit problème avec cette boîte le premier jour c'est pour ça que les feuilles sont un peu tout trap là ici en fait j'avais un trou donc j'ai mis de l'eau et le soir quand je suis revenu je suis qu'est ce qui se passe en fait il y avait plus d'eau donc j'ai bougé et ben on voit que c'est bien bien reparti avec un petit bulleur un petit bulleur sur panneau solaire et ouais et ça c'est vraiment vraiment top regardez ça s'est développé déjà en trois jours ça c'est fantastique de l'autre côté encore des pieds de butternut et mes frambozis voilà ce que j'avais déplacé qui de l'autre côté maintenant où ma fille garde sa voiture et puis je pense que là ils sont même mieux que là bas là bas il était plutôt côté nord ici côté sud une belle ricotte et la nouveauté qui m'a pris comme dans l'envie d'aller aux toilettes là j'avais une haie enfin j'ai toujours là et là bas ça m'a un peu saoulé cette haie en plus ça cache un peu le soleil bref du coup j'ai commencé à la à la virée donc là je vais enlever toute la haie sur le côté j'ai un petit peu agencé on verra voir comment je ferai ça plus tard et à la place de la haie j'ai mis de la vigne voilà qui est en train de bien pousser comme ça quitte à couper et à tailler des choses j'ai taillé des choses qui se mangent du coup voilà il ya trois nouveaux pieds de vigne et quand ça va me prendre je vais continuer à arracher la haie et puis pas tout tout long à sauf en face de mon panneau solaire sauf si je le remonte on va voir il y aura de la vigne comme ça toute une longueur de vigne voilà vous savez pourquoi plus il ya de fouilles mieux c'est et là il y avait une place donc j'ai mis un pied de courge je sais plus laquelle c'est la coureuse celle ci c'est la 28 c'est la courge de siam voilà et voilà les amis pour ce grand tour de jardin ça pousse à installer c'est vraiment c'est vraiment top là depuis quelques jours il fait très très chaud j'espère juste qu'on n'est pas parti dans la canicule dès maintenant sachant que la nr s avait commencé bien plus tôt d'ailleurs encore quinze jours je me suis demandé si on n'allait pas rallumer un petit peu on avait 17 à matin c'est un peu limite mais bon là on est parti vraiment dans la grosse chaleur bon en même temps j'espère que ça va durer un petit peu parce que bah j'aime bien un psychologiquement c'est cool par contre pour le jardin on va voir faudrait qu'il pleuve de temps en temps quand même voilà les amis sur ce profitez bien de tout du jardin et de la vie et je vous dis à bientôt merci à tous